Salut tout le monde c'est Zoé, donc aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour de ce mercredi 26 octobre Alors je suis sur le compte de Léa, enfin mon quatrième compte du coup, enfin ouais Parce qu'en fait j'avais filmé toute la mise à jour sur mon compte à moi Et puis je me suis rendu compte que mon logiciel avait automatiquement désactivé le son Et je ne le savais pas, je n'ai pas vérifié, c'est ma faute Donc voilà je suis en train de tout recommencer Au moins maintenant je sais plus ou moins ce que je dois faire et je n'aurai probablement pas d'erreur, bref Alors tout d'abord on va commencer avec le fantôme farceur Donc grosso modo on doit se déguiser comme lui Et partir à la chasse au bourbon Alors là il va juste nous expliquer comment ça marche Et il va nous expliquer avec les citrouilles qui sont à l'entrée Donc en gros on doit venir près des gens, cliquer et leur faire peur Et donc là il faut ramener le fantôme Et donc il faut se déguiser comme lui Donc là le fantôme il a un énuphare sur sa tête Et si j'ai bien compris il va te demander de prendre un masque de grenouille Donc là je vais le faire Parce que comme ça ce sera fait Alors Putain c'est cher en plus, super Voilà j'ai un masque de grenouille Et donc il me demande de reculer pour voir le costume Alors Voilà donc avec le costume de grenouille il est super content Donc on va y aller Alors donc là la chasse pour les non-stars se font à Moreland Et aujourd'hui pour les Star Riders Si vous l'avez compris c'est à Sea Burlet Et je pourrais faire la mission On va aller vite à Sea Burlet pour aller faire peur aux gens Et aller chercher des bonbons Donc voilà on astille Par contre vas-y pour trouver une lance que ça je lui laisse C'est la main que je veux Là, là Voilà Ensuite on a le vé... Où est-ce que la petite main là Elle a du mal à apparaître Ensuite il y a le véto Hop Allez frère Voilà Le conseiller et deux autres Le tailleur et Félix Donc à chaque fois ils nous disent un petit truc Mais bon c'est du style Félix le commerce ça va pas fort bien Et il demande que tu reviennes mais il accepte de te donner des bonbons Donc c'est des trucs comme ça Et il manque le tailleur Et après ça il te donne 100 xp Non 10 xp pour toi 20 shillings Et Ouais 100 xp pour le cheval Voilà Et là il faut rentrer Donc 20 shillings 10 xp pour toi 100 pour le cheval Et deux jetons Donc en plus tu gagnes des xp pour ton cheval Ce qui est pas mal du tout Donc là on va aller Voir l'histoire Que Linda va nous raconter Donc on va partir à la recherche De la suite de l'histoire de Thompson Et elle peut Elle peut nous proposer Un récapitulatif De ce qu'on a appris l'année dernière Donc pour ceux qui s'en souviennent pas Voilà Et puis Moi je m'en souviens encore assez bien Donc je vais pas faire le récapitulatif avec vous Donc voilà On va déjà commencer ici Parce que je commence toujours plusieurs trucs Donc là Le casper se plaint du bruit que fait Linda Parce qu'en fait Le bruit qui provient de la basse C'est juste Linda qui fait son sac Voilà ça m'a fait un peu rire Sur le moment Donc on va aller voir Et elle va évidemment nous faire partir Le bruit de la nappe Et voilà Donc j'avais raison Et bien c'est bon Je suis allé un peu de nouveau Du coup on va aller voir ça tout de suite Alors elle va nous faire aller A la vallée du dino Et puis avec Rijorvik Mais ce sera tout C'est déjà pas mal J'ai envie de dire Ouh c'est pas pas C'est pas là C'est pas pas là C'est pas par là J'ai du mal à parler Par contre je vais enlever mon Mon masque de grenouille Voilà Alors Linda qui range son sac Putain On va essayer par le banc C'est génial Bah oui Léa du coup Tu ne pouvais pas mieux tomber Tu devineras jamais Le nombre de livres que j'ai dû lire Je pense avoir battu mon record Mais j'ai une nouvelle piste Sur le galopper Ce bruit J'étais juste en train de préparer mon sac On part à l'aventure Il ne me reste plus qu'à ranger ce livre On pourra y aller Il y a tellement de choses Oh tu te demandes où on va ? Bah la piste Bon la piste sur le galopper Je vais tout t'expliquer Tu ferais mieux de t'asseoir On sait que quelqu'un a volé Les souvenirs du galopper Mais qui ferait une chose pareille ? Dans quel but ? J'en viens à me demander Si quelqu'un avait fait quelque chose Au galopper Quelque chose de terrible Dont il vaudrait mieux Qu'il ne se souvienne pas Ça expliquerait tout Tous ces sentiments d'angoisse De colère et de regret Que je sentais chez le galopper Il n'était pas aveuglé par la rage Mais animé par son désir de vengeance Il a dû se passer quelque chose Il y a 900 ans Quand Thompson, le galopper Était simplement connu Sur le nom de Gunnar J'ai commencé à fouiller dans les archives A la recherche de descendants Ou de paroles de Gunnar Trimson Mais ça n'a pas été concluant Je me suis donc rabattue sur le jard Et ses plus proches alliés Là un nom m'a sauté aux yeux Celui de Magnus Steynard Il paraît que Gunnar Trimson Avait brisé des pierres runiques Avec l'aide d'un tailleur de pierres Qui n'est autre que Magnus Le fantôme de Magnus Erre toujours à Jorvik aujourd'hui Il aurait été aperçu pour la dernière fois Dans la caverne du tailleur de pierres A la Vallée d'Ino Allons-y Il est peut-être encore là-bas Je finis de préparer mes affaires Et je te rejoins Au fait je voulais te demander Si tu te souviens de ce qu'on avait appris Sur Thompson et Gunnar Trimson La dernière fois Ou tu peux faire faire un rappel Avant de partir Ça ira merci Quel mémor d'éléphant Réa ne traînons pas dans ce cas Voilà donc là Elle nous envoie Chez Magnus Du coup on va se retrouver là-bas Alors donc nous voilà enfin A la Vallée d'Ino Dans la grotte de Magnus Et on va rejoindre Notre chère Linda Oussade l'a déjà dit Il fait plus froid Que dans mes souvenirs La caverne du tailleur de pierre Extraordinaire Une forte énergie magique Émane de cet endroit Troum Magnus maintenant C'est mon PC qui chauffe Ça s'entend très fort C'est agaçant Je le sais Du coup Il ne faut pas que je perde le câble Voilà Alors Il y a une flaque D'ectoplasme par terre A l'endroit où se trouvait Le fantôme de Magnus Burke De la matière spectrale De toute évidence Magnus n'est plus ici Mais on peut suivre ses traces Cherchons des hadiths Ok alors Bon je sais où ils sont les hadiths On ne va pas chercher midi à 14h Absolument pas compris Mais tous les hadiths Mènent à l'écurie Jorvik Donc après Linda dit Qu'on est un génie machin Et elle nous envoie A l'écurie Jorvik Du coup c'est parti Donc là Magnus Est juste derrière La ferme Sunfield Donc c'est le coin Qui est vraiment derrière Près des remparts Maintenant j'ai eu un bug Tout à l'heure Et je ne savais pas parler à Magnus Donc j'espère que ça Ça Non Bon voilà Problème résolu Donc en fait Décoroco Et voilà c'est bon Alors Il m'a trouvé au secours Aider de moi Le cavalier Le cavalier Il parle de Thompson Le galloper Pourquoi nous prendrait-il Pour le galloper Il l'avait retérifié Il n'a pas l'idée d'éclair Le galloper Peut-être dans le coin lui aussi En espérant que non Tâchons de lui faire comprendre Qu'on ne lui vaut Que un mal Hop alors Ne me fais Ne me fais pas de mal Je t'en supplie Alors Léa Par ici J'ai vu quelque chose Donc ça Il faut poursuivre ce truc Je t'en supplie Ah oh Elle sent le soufre Elle sent le soufre Et sent recouvert D'une substance visqueuse Ça a l'air un peu dégueu Vu comme ça Tu as ramassé la minette visqueuse Berk Maintenant que la truie N'est plus là Peut-être que Magnus Sera plus bavard Donc là On a ramassé la minette Un peu dégueu apparemment Et on va revoir Magnus Alors là On va passer dans le passé Lol Donc ça fait un choc Pour beaucoup de gens Voilà Où sommes-nous Que s'est-il passé Enfin la vraie question C'est plutôt Quand sommes-nous Cet endroit Était très important Dans ma ville J'y ai vécu autrefois Le cavalier sans tête Non Lunar Il était là lui aussi J'ai fait quelque chose Quelque chose de terrible Raconte-nous petit peu Merci de l'avoir fait fuir Le cavalier sans tête Rôde dans le couet Il est à ma recherche Je n'arrive pas A me souvenir Tout est si flou J'ai forgé un outil Il y a si longtemps Comment ai-je fait déjà Donc là Je dois aider Magnus A se rappeler Comment il a fait Pour Créer son truc Donc là Il souvient Dépoli De ce qu'il a fait Donc là Il nous explique Et on va le refaire A sa place Pour Que ses souvenirs Reviennent Donc là Je disais Dans la vidéo Que j'avais tourné d'abord Que Que les animations Étaient mieux Que celles avec Conrad Martin En l'an dernier Là je les ai flivés Par contre Sur mon compte principal J'ai mis le maquillage Le vampire Avec le masque Des Miss C'est drôle Voilà Alors Voir 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 ma plus grande Voilà ma plus grande Réussite Cet outil Conçu à la perfection Pour briser les pierres Les plus sacrées Et fordre les arbres Les plus vénérables Il est capable De briser Les éléments magiques Cet outil Enfin Cette arme Se pourrait-il Que ce soit Pardonnez-moi Je ne savais pas Ce que je faisais Comment aurais-je pu savoir Ce qu'il comptait en faire Le merlal Légendaire Un outil extraordinaire Emprunt d'une magie Aussi puissante Qu'un millier De chevaux sauvages Et il ne rate Jamais sa cible Je l'ai appelé Rune à Marque Je ne sais pas comment il dit Maintenant La pierre runique Rends-toi devant La pierre runique Donc là On doit aller voir Donc là On a le Le gros marteau On a le marteau de Thor Non je rigole En fait Là Je flippais un peu Ma race Parce que J'avais lancé Une gambit Et pile dans Dans une animation Dans une animation Où je casse La pierre runique Et je me suis fait attaquer Voilà C'était trop cool Du coup j'ai bugué J'ai du redéco Et voilà C'était trop bien Oui C'est ici que cela s'est passé Vous les entendez Les chevaux Qu'est-ce qu'ils te demandent De faire Léa Seulement je le savais Alors Hop Donc là On doit taper Trois fois Donc j'aurais dû recommencer Trop cool Hop J'avais bien vu à trois Donc là tout est cassé Voilà Je m'en souviens maintenant Je me souviens de tout Toute cette souffrance Toute cette culpabilité J'ai passé le reste de ma vie Et de mon autre vie A me repentir De ce que j'avais fait Je me sens Je sens encore La pierre runique S'effondrer Sous le poids Du coup puissant Du renamard Je l'ai eu Une seule fois Entre les mains Après cela Je ne l'ai plus jamais brandie La destruction de la pierre runique De l'écurie Je n'arrive pas à croire Qu'on vient d'y assister Léa J'imagine que je devrais vous remercier De m'avoir aidé A recouvrer la mémoire Même si je n'en avais pas vraiment envie Hélas Ces souvenirs Ne sont qu'une juste punition Pour mes actions Je ne mérite pas d'oublier Ce qui s'est passé Tu aimerais savoir quelque chose Léa Alors là On a Trois questions On peut poser trois questions C'est l'occasion De demander des informations Sur le galopeur Léa Alors Pourquoi penses-tu Que le galopeur Gunnar Trimson En a après trois Renamard Qui a été forgé Dans le seul but De détruire des objets Imprégnés de magie A été donné A Gunnar Trimson Il s'en est servi Pour briser De nombreuses pierres uniques A travers Jorvik Et à chaque pierre unique détruite Il semblait perdre Une partie de lui-même Jusqu'à ce qu'un jour Il ne reste plus rien de lui C'est là que le cheval est apparu Il l'a appelé Morrigan Je crois que Gunnar Ou plutôt le galopeur A fini ainsi A cause de moi Sans mon merlin Il n'aurait pas pu détruire Toutes ces pierres uniques Il y a des siècles de cela Pourquoi as-tu forgé Renamard le merlin ? J'ai forgé Il illustre Merlin Runamard A la demande de John Jarl Il voulait un outil capable De détruire les pierres uniques mystiques Qui se trouvaient un peu partout A Jorvik Pour une raison que j'ignore Ces pierres uniques Semblaient les déranger J'étais très heureux D'accepter cette mission Je ne me posais aucune question Sur l'utilisation de l'outil Car j'étais obnubilée A l'idée de travailler Avec des matériaux magiques Aussi extraordinaires Je n'avais jamais vu ça Comment aurais-je pu résister ? Malheureusement je ne pensais à rien d'autre Qu'au grand honneur De me voir confier Une tâche aussi importante Aujourd'hui Renamard est mon plus grand regret Où se trouve Renamard désormais ? On ignore où se trouve Renamard désormais La dernière fois qu'il a été aperçu C'était entre les mains de Gunnar Mais Thomson le galopper Ne semble plus l'avoir en sa possession Peut-être qu'il l'a perdu au fil des siècles C'est mieux ainsi J'espère que plus personne ne mettra la main dessus C'était donc ça l'histoire de Magnus Tenar Et de son Merlin Renamard Tu as toujours l'amulette laissée Par la présence Que nous avons chassée un peu plus tôt Je peux l'avoir de plus près ? Je pense la garder à petit moment Je peux la garder à petit moment J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part Magnus Si ça appartenait à la présence Qui te traquait un peu plus tôt Ça ne vient pas de Thomson le galopper J'en suis certaine Léa je crois qu'on a plus rien à faire ici J'ai l'impression qu'on repart Encore avec plus de questions qu'avant J'ai ma petite idée sur cette amulette Mais j'ai besoin d'en avoir le coeur net Je te retrouverai Quand j'aurai lu la confirmation De ce que je pense Donc voilà Là c'est la fin des missions Avec Magnus, Renamard et Thomson Donc on a eu une brille Brune foncée Un peu dorée Pas mal du tout Avec une encre sur le blason Elle est jolie Du coup voilà Du coup cette vidéo est terminée Gros bisous à tous Et à une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada